... Bonjour, elle génère chaque année autour de 400 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elle représente environ 20% des créations d'entreprises. Évoquons aujourd'hui les entreprises de service aux entreprises. Benoît Méchineau de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes-Saint-Nazaire nous explique leur stratégie territoriale. Bien souvent c'est des extensions de boîtes de service qui sont parisiennes à l'origine qui viennent s'implanter en région et quand ils s'implantent en région, ils viennent sur les villes-centres. Et à partir des villes-centres, ils s'implantent, ils font leurs trous et puis ensuite ils essaiment petit à petit sur les territoires périphériques. Là on va retrouver sur des territoires comme ça, comme Châteaubriand ou Ancenis, on va retrouver ceux dont je viens de parler, la sécurité, l'intérim, le nettoyage. Ils vont être là, proche de leurs clients. Donc là ils ont une stratégie de maillage et également de couverture géographique. Les entreprises de service sont aussi et surtout de petites structures qui ont plutôt bien résisté à la crise. Elles connaissent même une certaine croissance aujourd'hui. C'est le cas par exemple d'Agipro, société de nettoyage basée à Herbray. L'entreprise a ouvert en 2007, octobre 2007. Donc ça fait deux ans qu'on est implanté sur le secteur de Châteaubriand. J'étais assistante dentaire de métier et mon patron arrivant en fin de carrière, j'ai décidé de ne pas repartir avec un autre dentiste. Et du coup, arrivant à la quarantaine, je trouvais que c'était le bon moment pour créer quelque chose. Donc beaucoup de nettoyage de bureaux, de la vitrerie. Puis aujourd'hui finalement on a bien fait parce qu'on arrive à 10 personnes dans l'entreprise. Là on a un potentiel, il y a 1500 entreprises à peu près sur le secteur de Châteaubriand. Donc elles sont toutes potentiellement susceptibles d'avoir recours à nos services. Autre exemple de développement avec SecureLoc, plus de 20 ans d'expérience, société installée à IC. SecureLoc SRL est une société de service. Nous proposons une prestation complète de nacelle avec chauffeur, avec opérateur qualifié. Tout le monde est convaincu d'un avenir, sinon prospère en tout cas, intéressant pour ce genre de métier. Ça va se développer puisque dans chaque commune, et notamment la commune d'IC, nous nous vivons, chaque année les nouveaux arrivants se croisent dans les écoles, dans les commerces et autres. Et donc des gens qui viennent avec d'autres compétences, d'autres histoires professionnelles. Et donc il y a un mélange qui se fait, et c'est de bonne gueule pour la suite. Et puis une jeune entreprise de création graphique, Zoan, ne regrette pas de s'être implantée à Lusanger. Il y a qualité de vie un petit peu sur le territoire, mais il y a aussi qualité de vie professionnelle pour nous. En ce qui nous concerne, on sait que ça se fera avec des initiatives, du travail, et chaque jour un investissement supplémentaire sur notre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada